Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo ? Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo spéciale pour fêter les 700 abonnés. Donc nous avons pu atteindre 700 abonnés et cela n'aurait pas été possible sans vous, sans votre soutien, sans avoir ainsi interagé avec nous, partagé le contenu, regardé le contenu. Donc vraiment, cela n'aurait pas été possible sans vous. C'est pour ça que pour cette vidéo-là, on va faire quelque chose d'un peu spécial, quelque chose d'un peu particulier. Ici, je vous montrerai les outils que j'utilise beaucoup et qui m'aident pas mal dans la productivité. Il y a des personnes qui ont vu certaines de nos vidéos et peuvent se poser la question de ce que j'utilise. Donc c'est vrai, ce n'est ni Windows, ce n'est ni Mac, mais c'est plutôt Linux. Donc c'est Ubuntu que j'ai installé et que j'ai modifié avec quelques logiciels que j'ai téléchargés. Donc ici, vous voyez un fond d'écran avec une barre. En fait, si vous voulez voir l'entièreté, j'ai un écran principal au centre, un écran à gauche et un écran à droite. Donc dans l'écran à droite, c'est là où je mets en fait pas mal de choses qui sont liées avec l'édition, la vidéo, l'isio-conférence et tout. C'est pour ça que OBS, mon outil d'enregistrement, se trouve de ce côté. Au centre, c'est plutôt mon espace personnel de travail. Et à gauche, c'est là où je préfère plutôt mettre des éléments annexes ou accessoires que j'utilise, comme par exemple mon browser. C'est le type de construction que j'utilise. Pour faire ça, en fait, j'utilise le logiciel qui s'appelle iFree. Donc si je tape i3, donc pour iFree, et WM pour Windows Manager, ou sinon vous allez être redirigé vers autre chose. Ici, donc, c'est un Tiling Windows Manager, on va chercher des images. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on va avoir une répartition des écrans plus optimisée ou plus optimale, selon moi, parce qu'ils vont être redimensionnés automatiquement. A savoir si j'ouvre une nouvelle fenêtre, donc ici c'est un terminal, donc iFree va pouvoir le repositionner de la façon que je désire. Je peux même changer, en fait, l'ordonnancement en haut, en bas. Je peux le mettre à gauche, à droite. Je peux le mettre ensemble avec l'un et l'autre pour lesquels je peux, en fait, juste switcher. Je peux le changer d'écran. Je peux aussi changer, en fait, littéralement de Workspace. Donc, c'est un peu un terme spécial et barbare, le Workspace et les écrans. Mais si vous êtes intéressé à ce que je fasse des vidéos sur les Tiling Windows Manager, parce qu'il y en a, en tout cas, pour Linux, pour Windows et pour Mac OS, il y a quelques différences et quelques éléments différents, mais c'est l'un des éléments que j'apprécie le plus, parce que j'ai maintenant le contrôle de tout mon système, et cela sur le bout des doigts, sans avoir utilisé de souris. Ici, je vais plutôt revenir dans un état normal et je vais pouvoir passer à un deuxième objet. Un autre logiciel que j'aime bien utiliser, c'est le Terminal. J'en parlerai plus en détail, mais je pense que c'est mieux de montrer aussi mon navigateur, que j'avais aussi utilisé tout à l'heure et que j'utilise assez souvent. Donc, c'est juste Firefox. Ce qu'il y a d'intéressant dedans dans les navigateurs, c'est qu'on peut aussi installer des plugins, et j'en ai quelques-uns, notamment ici le Multi Account Container. Ça me permet en fait de pouvoir avoir un container qui va contenir pas mal d'enregistrements différents et pas mal de comptes différents. C'est-à-dire que je peux être sur Outlook et je peux avoir 4 à 5 comptes différents pour lesquels je pourrais switcher. Si je prends notamment un account, comme par exemple ici, du travail, vous voyez que maintenant, cet angle-là ici a une couleur particulière, qui est celle du travail. C'est-à-dire que tous les enregistrements qui ont été faits sur le travail, en tout cas sur mes comptes, seront ainsi pris en compte. De cette façon-là, je peux switcher assez facilement, notamment si je switch entre mon YouTube classique et le YouTube pour WeData. J'ai tout ça qui est mis simplement. J'ai aussi ici Vimium, qui fait partie aussi de mes outils qui me permettent de pouvoir travailler sans souris. Donc, je peux, comme par exemple, chercher WeData, WeData ici. Donc, j'ai les raccourcis clavier classiques, comme par exemple, Ctrl-Tab pour bouger entre les tables. Ctrl-T pour ouvrir une nouvelle tabulation. Ça, c'est les raccourcis classiques du navigateur Firefox. Je crois qu'il y a Chrome aussi qui est à peu près les mêmes. Mais j'ai aussi d'autres touches que je peux utiliser avec le clavier pour pouvoir, en fait, naviguer. Avec le clavier, je peux aussi sélectionner des liens et me déplacer. Donc, nous avons, en fait, ces capacités avec Vimium. Ça me permet de pouvoir avoir une expérience un peu plus orientée sur le clavier. J'ai aussi un outil qui est là, qui me permet de pouvoir, en fait, télécharger du contenu vidéo sur pas mal de sites. Ici, j'ai Grapper. Ça, je vous en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Je pense que c'est une vidéo sur Python, l'introduction avec Python. Bien évidemment, j'en ai aussi plein d'autres, comme Dark Reader, pour avoir un écran sombre. J'ai aussi Regex, ce qui me permet de pouvoir, en fait, chercher sur une page en utilisant des expressions régulières. Donc, on peut vraiment installer beaucoup d'extensions qui permettent de pouvoir améliorer notre expérience avec un navigateur. Maintenant, on peut revenir sur le terminal, mon principal instrument de travail. J'avais aussi sorti une série de vidéos sur les terminaux, ou sur le terminal en tant que tel, et j'avais aussi parlé de quelques avantages qu'il y a dedans. Donc, là encore, ça fait partie de l'une de mes expériences, là où je peux travailler sans l'usage de la souris. Donc, je peux être vraiment à l'aise dessus. Ce que j'utilise au niveau du terminal, c'est aussi pas mal de logiciels nouveaux et récents qui sont sortis. Comme par exemple, bon, TEMUX, ça existe depuis longtemps, mais ça, c'est un terminal multiplexer. Donc, c'est un petit peu comme le Tiling Windows Manager, qui va nous permettre de pouvoir séparer des écrans de plusieurs façons, ajouter de nouveaux menus, et donc switcher entre eux. Je peux aussi avoir plusieurs sessions qui sont ouvertes, et donc, en fait, naviguer là-dedans. Donc, j'ai plusieurs niveaux de contrôle. Notamment ici, je peux zoomer dans cet écran-là, revenir dans l'écran ici. Donc, je pense que j'avais aussi parlé une fois d'une vidéo sur TEMUX. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez aussi trouver quelque chose dessus. Bien sûr, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, je pourrais aussi en parler davantage, parce qu'il y a aussi d'autres terminal multiplexer, notamment un récent qui est sorti et que je n'utilise pas encore tout à fait. Donc, c'est Zelich. Donc, lui aussi, il permet de pouvoir, en fait, diviser les écrans et répartir les sessions. Mais ça, bien évidemment, c'est pour un autre sujet. Un autre outil que j'aime bien utiliser, c'est LF. Donc, LF va me permettre de pouvoir visualiser mes fichiers et mes dossiers de cette façon-là, en fait, et je peux naviguer dedans en me déplaçant de cette façon-là. Donc, c'est-à-dire, je peux aller un peu plus en profondeur sur quelque chose, comme par exemple, je peux aller ici dans Sessions. Je peux chercher le dossier Sessions à l'intérieur, Entrée à l'intérieur, ici. Donc, ça, c'est pas mal. J'ai aussi des raccourcis qui me permettent de sauter directement, comme par exemple dans les téléchargements, directement dans mes fichiers temporaires, directement dans un dossier rendu. Et je peux en créer un, comme par exemple, je suis dans le dossier R. Donc, je fais un marquage pour entrer dans le dossier R. Je peux aller dans Musique et je peux directement sauter dans le dossier R parce que j'ai marqué la zone. Donc, ça me permet aussi de pouvoir travailler assez rapidement. J'ai aussi l'option de pouvoir exécuter des commandes. Shell, ici, on peut faire un TouchFile.R. Et donc, l'avoir directement ici. Je peux le supprimer. Donc, voilà, j'ai pas mal de contrôle avec ça. Et si je ne me trompe pas, je pense aussi avoir sorti une vidéo, donc dans la série Terminal, avec cet outil-là. Un autre outil que j'aime principalement utiliser, c'est Vim. Bon, maintenant, j'utilise plutôt NeoVim, qui est aussi un éditeur de texte assez intéressant parce que c'est un éditeur de texte modal qui nous permet, en fait, de pouvoir éditer du texte de façon un peu particulière. Donc, là aussi, j'ai une série de vidéos sur Vim. Et franchement, ça m'a permis d'avoir vraiment... Je pense que c'est à partir de Vim que j'ai commencé à avoir une expérience de travail sans souris. De cette façon-là, en fait, je suis beaucoup plus à l'aise lorsque je travaille parce que j'aime beaucoup, en fait, écrire des documents. Je code aussi. Et il y a pas mal d'essorts. Par exemple, Environment or Infrastructure as Code qui apparaissent. Donc, pas mal de choses, maintenant, se fait coder. J'aime beaucoup aussi travailler avec des langages. Et c'est pour ça que Vim est vraiment l'un des outils les plus souples pour travailler avec. Peut-être, si je dois faire une démo aussi, je devrais peut-être aller là. Et ensuite, je vais ouvrir un projet. Donc, dans le projet, on va faire Prédica, qui est un projet que j'ai actuellement. Ici, donc, j'arrive avec Vim. Et je peux, en fait, aller directement là. Donc, comme vous voyez, ici, à l'intérieur de Vim, je peux, en fait, sauter directement sur des fichiers déjà existants. Je peux me déplacer dedans. Ce qu'il y a de cool aussi, c'est que je peux, à partir de là, faire des sauts entre différents endroits. Parce que, en fait, Vim a aussi un LSP, ou un Language Server Protocol, qui permettent, en fait, de pouvoir détecter des objets et des sources et, en fait, directement sauter dedans. Donc, ultra pratique lorsqu'il s'agit de pouvoir travailler et naviguer dans une énorme base de code. Je peux aussi faire une recherche globale. Comme, par exemple, je pense que je cherche Action, ici. Je devrais avoir des objets et des sources Action. Bien sûr, si vous êtes intéressé, pour que j'en parle un peu plus sur ce qu'on peut faire avec Vim, donc, n'hésitez pas aussi à en parler. Je vais prendre un Windows assez vide. Alors, un autre instrument que j'ai utilisé et que vous avez dû remarquer, c'est aussi un Launcher. On appelle ça aussi un Launcher, mais, voilà, ça fait aussi partie de l'une des façons avec lesquelles je travaille. C'est tout simplement quelque chose qui va me permettre de pouvoir ouvrir des applications. Notamment, vous m'avez vu ouvrir Firefox. Je peux aussi ouvrir avec ça, comme, par exemple, Gimp, qui est un éditeur un peu spécial. Normalement, j'ai aussi Air Studio, par exemple, parce que j'utilise aussi des IDE, des éditeurs. Donc, je peux ouvrir la plupart de mes applications. Comme ça, je n'ai pas besoin de chercher un logo ou quoi que ce soit. Donc, j'arrive, je tape les premières lettres et je n'ai pas besoin de taper tout. Donc, comme j'ai dit Firefox, j'écris Fire. Il me trouve immédiatement, donc, je peux entrer le nom de la chose. Mais, avec ça, j'ai aussi ajouté des choses assez intéressantes, comme, par exemple, j'ai créé des bookmarks, comme, par exemple, YouTube, qui va me permettre de pouvoir ouvrir Firefox directement avec YouTube. Et j'ai même pu, en fait, trafiquer un peu pour que je puisse faire YouTube, comme, par exemple, avec un sujet WeData. Et il va m'ouvrir YouTube avec, comme élément de recherche, la chaîne WeData. Donc, ça apparaîtra juste ici, WeData. Donc, pour la plupart de ces choses-là, vous les verrez aussi parce que j'ai aussi sorti un cours particulier, donc, sur ce sujet, sur ce thème. Je pense que ça s'appelle, vous avez dit, sans souris. Et là-dedans, en fait, j'explique avec un peu plus de détails ce que j'ai fait, comment j'ai fait, comment utiliser le tout pour que, finalement, votre système soit plus optimisé. Parce qu'en fait, avec ça, j'ai aussi écrit mes propres scripts. Notamment, donc, lorsque j'écris des scripts, que ce soit en Python, que ce soit en Bash, que ce soit avec Nuchel aussi. Ah, peut-être qu'il faut aussi que je vous parle de Nuchel. Je peux maintenant les invoquer. Et si je les pose dans un dossier spécial, je peux les invoquer directement. Notamment, ici, j'ai un outil qui me permet de changer de thème. Si je fais « thème », il va me permettre de choisir entre plusieurs thèmes. Donc, ici, je vais prendre le thème « circuit ». Je pense que vous l'avez déjà vu une fois. Donc, ça va me permettre d'avoir un environnement plus changé. Donc, si vous voyez ici, c'est quelque chose d'assez joli, d'assez pratique. Donc, maintenant, tout le thème est dans une couleur particulière. Donc, c'est un réel avantage d'avoir la possibilité aussi de pouvoir écrire mes scripts. Donc, d'utiliser la programmation que j'aime bien. Et de pouvoir, en fait, directement les utiliser au sein même de mon système. C'est pour ça que je trouve que mon système est assez ergonomique comme ça. Et bien sûr, il faut aussi que je puisse terminer au moins avec un autre outil que j'aime beaucoup utiliser qui est NuShell. Donc, NuShell, c'est mon shell par défaut. Donc, pour la plupart des personnes, sur Windows, vous avez CMD. Sur Mac, vous allez avoir ZShell si vous avez un Mac récent. Et sinon, il y a Bash aussi qui est par défaut sur Linux. Mais NuShell, c'est un shell qui est nouveau, que j'apprécie beaucoup parce qu'il va nous permettre d'afficher le tout sous la forme de data frame et de données. Donc, il est vraiment très pratique à utiliser lorsqu'il s'agit de naviguer, faire des modifications et aussi de pouvoir écrire des scripts. Donc, il est plus orienté programmation fonctionnelle. Donc, j'ai aussi sorti récemment une série de vidéos sur la programmation fonctionnelle. Donc, il y a certaines notions qui se retrouvent aussi à l'intérieur de NuShell. Mais aussi, j'ai sorti des vidéos sur NuShell. Comme vous voyez, en fait, la plupart des outils que je vous propose, que je vous recommande, en fait, sont des outils que j'ai déjà pu aborder un petit peu de près ou de loin dans certaines de ces vidéos et que j'ai pu mettre ensemble. Mais si vous avez besoin d'un peu plus d'informations sur comment je configure mon système et comment faire mes choses, donc, je pourrais aussi vous montrer ça. Parce que je suis normalement, config, je vais aussi pouvoir vous mettre à votre disposition, en fait, pas mal de configurations si vous voulez, en fait, utiliser ça. Parce que vous voyez que j'ai parlé de quelques outils. Je n'ai pas parlé de tout, comme par exemple, l'icom. Bon, ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas vraiment besoin de savoir. C'est juste un compositeur qui va vous permettre d'afficher les choses un peu plus joliment. Par exemple, mettre un peu plus de transparence ou autre. Zatoura, c'est aussi mon lecteur de PDF. J'ai aussi Starship que je dois d'ailleurs reconfigurer. LSD, bon, il n'y en a plus trop besoin parce que j'utilise maintenant le LS de Nuchel. Et bien évidemment, après, nous avons un autre outil, comme par exemple, le KIDI, qui est en fait le terminal par défaut. Ça a l'air d'être un terminal simple, mais c'est juste parce que j'ai tout recomposé pour qu'il apparaisse vraiment le plus simplement possible. Mon système, je préfère plutôt qu'il soit vraiment simple et qu'il m'aide à pouvoir raisonner facilement et travailler sans trop augmenter de charge de travail dans mon esprit. Donc voilà, nous avons fait un tour non exhaustif de la plupart des outils que j'utilise. Donc si je fais bien mon travail, vous verrez normalement en haut ici des nouvelles vidéos qui seront proposées, donc des liens par rapport au contenu que j'ai donné et aussi en dessous peut-être d'autres éléments supplémentaires. Donc si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous avez aimées et pas aimées, donc bien évidemment, vous pouvez toujours utiliser la section commentaires. C'est pour vous, c'est pour parler, c'est pour partager. Bien sûr, faites-le dans le respect, bien évidemment. Et aussi, sans oublier de pouvoir mettre un pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de partager aussi la vidéo si c'est possible pour vous. Donc ça nous soutient beaucoup, ça nous aide beaucoup et ça prouve aussi que vous appréciez beaucoup le travail que nous faisons. Pour ma part, je suis arrivé à la fin de cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501